Fats Italiani à Bruxelles pour Brassel Film Festival et à parler avec nous, c'est M. Olivier Rabourdin, bonsoir, qui fait partie de la jury du festival. M. Rabourdin, l'année dernière, vous jouiez dans le film Paradis Perdue, qui était en compétition au festival. Cette année, vous faites partie du jury. Alors, la perspective a changé. Comment, donc, ressentez-vous ce début et cette responsabilité de juger vos pères, d'autres comédiens comme vous ? En fait, le changement de point de vue, il n'est pas là. C'est-à-dire que quand on projette un film dans lequel je joue, c'est un film dans lequel j'ai joué. Moi, je n'y suis plus. Enfin, je veux dire, je peux être là, pas là, etc. Mais ça se passe sans moi. Le changement de point de vue, il est entre le moment où je suis sur le plateau en train de faire mon travail et le moment où je suis là à regarder le travail des autres. Et là, en ce moment, on demande de regarder le travail des autres et de dire mon avis. C'est à la fois une chose que je prends très au sérieux parce que je pense que c'est une responsabilité. Et en même temps, je n'ai rien d'autre à ma disposition que mon ressenti. C'est-à-dire que je ne cherche pas... Je pense que ce serait une erreur de chercher, d'essayer de me donner des critères, d'essayer tout d'un coup de regarder comment est la lumière, comment essayer d'être savant dans mon regard. Je pense que le meilleur point de vue, c'est le point de vue immédiat, émotionnel, qui est peut-être arbitraire et injuste, mais au moins qui est le mien à ce moment-là. Alors, pas technique ? Non, pas technique. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Et si on examine votre filmographie, on s'aperçoit que vous avez travaillé dans des rôles très différents. Pour un cinéma, on peut dire, pas très populaire, avec des metteurs en scène innovateurs comme De Plachon, Beauvoir, Dahan, peut-être un cinéma d'auteur. Quelle est l'origine de ces choix ? C'est l'hasard ou votre conviction et envie de travailler avec ces auteurs ? Alors d'abord, j'ai fait du cinéma populaire aussi, avec Pierre Morel, Dante Ecken, avec Olivier Marchand, même Olivier Dahan, je trouve que c'est du cinéma populaire. Et ce n'est pas du tout dépréciatif pour moi. Le grand bonheur de ma vie d'acteur, c'est justement cette variété-là. Même souvent pour la télévision, pour des téléfilms, je suis tombé sur des... Enfin, ça m'est arrivé de participer à des films que j'ai beaucoup aimés, avec des réalisateurs avec lesquels je me suis très très bien entendu. Et donc, en fait, le fait que j'ai eu des rôles et je sois dans des films aussi variés, c'est une grande part de mon bonheur d'acteur. Et là-dedans, il y a une grande part de chance. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être demandé par des gens très différents et donc de m'inscrire dans des styles et dans des cinémas très différents. Voilà, j'ai pourvu que ça dure. Mais oui, c'est une variété très positive, alors, oui. Et vous avez commencé à faire l'acteur quand vous faites l'acteur, depuis ? J'ai commencé le métier, en fait, je suis sorti de l'école. Quand je suis sorti de l'école, j'avais des écoles d'acteurs, j'avais 25 ans. Et il y a un film en particulier, un personnage qui vous a particulièrement influencé ? Le personnage le plus important pour moi, c'est toujours celui sur lequel je suis en train de travailler. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, soit le... Enfin, c'est le travail en cours pour moi qui compte. Je ne peux pas dire qu'il y a un personnage dans le passé qui m'a marqué plus qu'un autre. À chaque fois, j'essaye de donner le maximum. Et quand on pense à des acteurs, pour exemple, à des rôles d'autres acteurs qui vous ont plus marqué, quand vous avez vu un film, un film qui vous a marqué, il y a... J'ai quelques films, oui, il y a quelques films, enfin, qui m'ont marqué. Il y a quelques films que j'aime tout particulièrement, que je revois avec grand plaisir. Voilà, des films aussi, en général. Ou comme un... Oui, ça va. Et, alors, nous sommes à Brousseau... Je veux dire, des films dans lesquels je n'ai pas joué, hein ? Oui. Voilà, je suis... Oui. Ça serait trop long de... Et j'en oublierai, donc je ne peux pas... D'accord, d'accord. Nous sommes à Brousseau, qui est la capitale de l'Europe. Et le thème du festival, c'est le cinéma européen. Selon vous, il y a une identité propre du cinéma européen aujourd'hui ? Peut-être dans la mesure où un cinéma est lié à une société. Je trouve qu'il y a même une identité propre de chaque cinéma par nationalité. Je veux dire, parce qu'il y a une société différente. Le cinéma, ce n'est pas seulement... C'est un art, c'est une industrie, c'est aussi un moyen d'expression. Et donc, dans une société donnée, on a, ou dans une situation donnée intime, on a une chose particulière à raconter. Alors, il y a des cinémas qui sont liés à une société, et il y a des cinémas qui sont liés à l'intime. Les cinéastes de l'intime, d'une certaine manière, c'est parfaitement... Tous ces cinémas sont universels, mais il n'y a pas une identité particulière qui est liée à un cinéaste de l'intime. C'est moins lié à un cinéma européen, américain, etc. Il y a des cinémas qui sont plus des regards sur la société. Ceux-là, bien sûr, ils sont liés à une société donnée. Donc, forcément, il y a... Même s'il y a des différences, même s'il y a des particularités nationales, effectivement, il y a le fait que la construction européenne donne la conscience aussi d'une identité européenne. Mais ce n'est pas mal. Bien oui. Le Fête Italienne, c'est un site web. Et je vous demande, quel est le rapport, selon vous, aujourd'hui, si le rapport entre le cinéma et Internet est positif, selon vous, et quel est votre rapport personnel avec Internet ? Moi, je crois qu'il y a une grande hypocrisie dans les rapports entre cinéma et Internet, tels qu'ils sont donnés aujourd'hui. Pourquoi ? C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Internet, il y a une grande hypocrisie entre le pouvoir et Internet. C'est-à-dire que c'est le pouvoir qui a imposé Internet. C'est le pouvoir politique et économique qui a imposé Internet. Après, à un certain moment, on les affiche partout, dans les rues de tous les pays, en disant qu'il faut que vous ayez Internet. Donc, maintenant, quand on veut le téléphone, on a Internet et la télé. Quand on veut la télé, on a Internet et le téléphone. C'est pratiquement, on ne peut pas y échapper. Et même à l'école, les professeurs disent, vous ferez la recherche sur Internet. Or, Internet, c'est un outil qui a été inventé. Sa première fonction, sa fonction première, c'est l'échange de fichiers. Ça sert à ça. Une voiture, ça sert à rouler sur des routes. Un mixeur, ça sert à hacher des aliments. Internet, ça sert à échanger des fichiers. Donc, maintenant, on a fourré de force Internet aux gens. Et après, on leur a dit, il est interdit d'échanger des fichiers. Ce qui est une absurdité totale. Voilà. Donc, mon bon rapport à Internet, c'est que, oui, alors, moi, je regarde des films sur Internet, je regarde des films en streaming, je télécharge des films. J'attends qu'une chose, c'est de pouvoir payer pour le faire et que ce soit redistribué, aux sociétés de production, mais en attendant, je le fais. Voilà. Parce que ça a été inventé pour ça et qu'il faut être fou pour se dire, non, je ne vais pas le faire. Pour moi, c'est absolument absurde. Et l'attitude des pouvoirs publics, l'attitude en musique, par exemple, des maisons de disques, etc., c'est suicidaire et rétrograde, à mon avis. En plus, si je peux parler de la musique, parce que le cinéma, c'est un art plus moderne, mais en gros, les maisons de disques, on s'entend, dans 50 ans avec une puissance économique, la musique, elle a 200 000 ans. Donc, fuck les maisons de disques. Monsieur, dernière question. Le cinéma italien. Oui. Premier nom que vous pouvez dire. Oh là là, j'ai été amoureux du cinéma italien. Le cinéma italien me manque. Il y a des cinéastes aujourd'hui qui sont formidables. Oui. Moretti, par exemple, je n'ai pas les noms en tête et ça va me manquer. Mais toute la période où le cinéma italien était puissant, était vraiment dominant en or. toute la période des Félini, Pasolini, Ritzi, Scola, etc. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui est énorme dans l'histoire du cinéma. J'aime ces films, je les vois, je les revois. Et cette présence-là du cinéma italien me manque terriblement. Merci beaucoup à monsieur Olivier Rabourda. Voilà.